Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé sur la chaîne d'un KVK en saison 2 On va parler zéro justement sur un KVK saison 2 Et stratégie peut-être pour monter très rapidement ses killpoints Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'était pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks Bref, tout est sur le Discord et même, même les pronos de la Ligue Osiris La Ligue Osiris, les playoffs avancent, les playoffs sont bientôt finis Cette Ligue saison 8, on va donc passer en phase finale Et qu'est-ce qui se passe en phase finale ? Et bien tout simplement, on peut parier, on peut plier ce store Ça fait 7 saisons consécutives qu'on le démonte Je vous le dis tous les jours, en ce moment c'est simple Donc tous les vendredis dès la phase finale, une vidéo sur les pronos N'hésitez pas vous-même à me donner vos pronostics dans les commentaires ou sur le Discord de la vidéo Et tous les samedis sur le Discord, on a juste les pronostics On garde souvent quelques oriques pour justement renforcer des paris Ou tout simplement dire non, on conserve Parce que c'est peut-être finalement tendu Donc retrouvez tout cela sur le Discord également Les amis, on va donc parler zéro On va parler évidemment d'un KVK en saison 2 Comme je vous l'ai dit Et de la stratégie, et bien parfois très intéressante utilisée par certains joueurs Et les jeunes joueurs se font très souvent avoir Malheureusement, malheureusement pour eux Bien évidemment, on va aller voir le KVK du 33-25 Un tout jeune royaume, un 33-25, c'est pas vieux Une saison 2 qui vient de commencer On fonce dessus, regardez, le 33-25 Avec un joueur qui a up CKP de ouf 15 jours, 10h, 1 minute et 3 secondes Le 33-25, vous voyez, il n'y a pas de royaume qui est floqué comme Imperium Alors vous le savez, les Imperium de saison 2 sont limités C'est pas les mêmes Imperium que nous Tac, on va tout de suite aller voir ce joueur Et on va tout de suite aller voir la vidéo en question Une vidéo partagée par Flèche Je vous mets le lien en description vers la vidéo originale Franchement, c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe Les P25B, tout simplement Regardez les membres de l'Alliance On va aller voir notre ami PrisonMe22 Et bien effectivement, il a été emprisonné Et ils ont tenté de le zéro Et bien regardez cette tentative On va voir les rapports, on a tout le détail Et vous allez vite comprendre Alors, ce joueur, vous le voyez Avant, il avait un tout petit peu moins de 2 milliards de killpoints 74 millions de puissances Il était volontairement dans une zone où il pouvait se faire zéro Il était en dehors de son territoire Et donc, les adversaires ont tenté de le zéro En lançant différents rallies En défense, c'est très simple On a un KVK saison 2 Il faut être indulgent Les commandants sont quand même bien éclatés Et donc, en défense Il a YSG YSG avec qui ? YSG avec Elcid Alors, ça fait de l'AOE Ça fait de l'AOE massif C'est sûr Et bien, regardez ce qu'il va manger On a Alexandre Ils attaquent avec Martel également Et là, là où les mecs vont déconner de ouf Et c'est là qu'on voit les erreurs des jeunes joueurs Ils vont aller se armer Et forcément, quand on va se armer Et qu'il y a YSG en face On va manger de la zone à mort Et forcément, ils vont se faire déboîter Surtout avec du Martel, avec du Saladin Celui qui a lancé Edouard et Minamoto C'est des ouf Etel Fleda, KO KO Mais qu'est-ce qu'ils font ? Les mecs se sont pris pour les 60 GT Sauf qu'ils n'ont pas le stuff des 60 GT Là, c'est une erreur grossière Forcément En faisant ça Le mec, le P25 à prison de mi Il va se régaler Il va certes perdre là Ils ont réussi à l'avoir Ils vont probablement lui voler des ressources Mais en termes de rapport Le mec dans l'intermédiaire S'il a le temps un minimum de cliquer en spammant sur soin Et bien, son hôpital va à chaque fois Se vider aussi vite qu'il s'est rempli S'il est en saison 2 Avec plus de 70 millions de puissance C'est qu'il a quand même mis des gros coups de CB Rappelez-vous, votre puissance en saison 2 Vous n'étiez certainement pas Ou probablement pas Déjà à 70 millions Là, le mec, ça se trouve C'est un migrant d'une saison 2 vers saison 2 Parce que sinon, il n'aurait pas pu migrer Qui a très impressionnant comment il va tenir Et très impressionnant comment ils font n'importe quoi Alors, ce qu'il faut retenir déjà de cette leçon Quel que soit votre KVK Si vous êtes un KVK 4 en soc, vous le savez Ne swarmez jamais comme ça Dès le départ Le mec est full Donc non seulement les erreurs qu'il font Le rallye vient que de commencer à taper Et eux, ils swarment déjà alors que c'est full Si on swarme, on swarme dans les dernières secondes du rallye Juste avant que le mec se fasse déboîter Ça, c'est déjà le premier truc à savoir Ensuite, vous n'allez pas le swarmer comme ça en boucle Sinon, vous allez vous faire défoncer Il est toujours à 72 millions de puissance À la fin du rallye, il a perdu à peine 2 millions Si on considère l'hôpital En gros, il n'a quasiment rien perdu Regardons le détail Lui a pris 5000 morts déjà là sur ce premier rallye Quand en face, ils ont pris près de 2 millions de morts Regardez la zone 53 000 morts 56 000 morts Quand lui, on a 20 ou 40 10 000 morts 8 000 morts 42 000 morts 9 000 pratiquement 10 000 morts 45 000 morts Bref, en face, lui, c'est bien YG et Elcid 100 000 morts Ils se font littéralement Regardez, le mec en est Elfleda Que je vous ai dit, il fait n'importe quoi Le mec en est... Loar, on vient de voir un Loar Franchement, qu'est-ce qu'il fait ? Un Sipuron, un Sun Z C'est évident les mecs que vous allez vous faire éclater avec ces combos-là Autant quand on a un Martel avec différents commandants Avec YG, on se fait moins défoncer Mais quand même Ou des Saladins Mais des KO Des Sun Z En commandant un premier Martel Martel avec Richard Richard Martel 126 000 morts Martel et Elfleda 123 000 morts Pour 200 de l'autre côté Et c'est n'importe quoi Il y a un ratio presque 2 x 100 Les mecs se font littéralement désintégrer Et regardez La plupart des morts là Quand il y a écrit 50 000 C'est les tours de défense C'est les tours de guet C'est même pas Ces joueurs qui se font éclater Donc clairement Il a pris 5000 morts là concrètement Le reste c'est la tour de guet N'importe quoi Les gars ont perdu plusieurs millions de morts Quand le mec qui s'est fait emprisonner On a perdu à peine À peine Quelques milliers Si on enlève encore une fois Les tours de guet Je suis même pas sûr que le mec Il ait pris 50 000 morts Tellement ils se sont fait défoncer Les erreurs Encore une fois Elles sont très simples On ne va pas aller se coller À la ville d'un mec Qui va faire de la OE Sinon c'est la mort assurée Règle numéro 1 Vous êtes à côté Vous allez prendre de la OE Dans la limite de 5 troupes Si je dis pas de bêtises Si ça n'a pas été patché Règle numéro 2 Vous ne soirmez pas la ville Sauf à la toute fin Franchement Mais vraiment à la fin De chez fin Juste pour voler des ressources Regardez les kill points On s'attardait pas sur les kill points Mais là le mec il prend Plusieurs millions de kill points Règle numéro 3 On ne va pas aller s'armer Avec des commandants Totalement éclatés Sinon on va se faire brûler On va prendre des ratios Ou sinon vous arrivez À la dernière seconde Dans les 5 dernières secondes Vous mettez juste 2 coups Et vous vous barrez Il faut bien arriver Parce que sinon Vous allez manger la zone Et vous allez vous faire désintégrer C'est comme si Les mecs qui viennent avec des Loars C'est comme s'ils venaient Et je pense que même Cléopâtre aurait été Plus solide Si elle avait été Expertisée Et si on s'attarde Sur le profil Des mecs qui attaquent Regardez Ils ont tous Des cadres d'avatar Regardez ce cadre d'avatar C'est le cadre d'avatar Ils ont gagné Le zénith du pouvoir Donc c'est des mecs Qui ont des bons skins de ville Pour gagner le zénith du pouvoir Il faut une grosse carte bleue On a quand même Des gros joueurs Là celui qui rallie C'est un très gros joueur Ça ne l'empêche pas De se faire démonter Pourquoi Pourquoi Attaquer Avec un Alexandre YKG Pourquoi faire ce rallye Vous allez me dire Oui c'est ce qu'il y a de mieux En KVK saison 2 Non ce n'est pas ce qu'il y a de mieux En KVK saison 2 Il faut voir aussi Le stuff qu'il a Mais n'envoyez pas Ce mec Ne rejoignez pas Martel Voyez on vient De voir Un Pas un martel Un Richard Avec un Sipio N'importe quoi Richard Sipio Pourquoi tu fais ça Richard Sipio T'es mort Regardez On a un Minamoto Seondeok Un Minamoto Non mais franchement C'était évident Qu'ils allaient se faire Éclater L'opération Pour InPrisonMe Please Elle est très positive Il a perdu Si on compare Juste au début de la vidéo Je vous montre sa puissance Il a perdu Tout simplement A peine 2 millions 3 millions De puissance A peine Il est à plus De 3 De 2 milliards De kill points A présent Il est tout bonnement Énormissime Il est tout bonnement Tranquille C'est le genre d'opération Que vous pouvez faire Si vous le souhaitez Si vous êtes vraiment Face à des gogols Mais il y a un risque Une fois que vous êtes emprisonné Si jamais vous commencez A vous faire déboîter Ça va être très compliqué Donc soyez solide Ayez un petit stock de gem Au cas où Parce que parfois Il va falloir en claquer Pour heal En spam click Soyez prêt Ayez des ressources Ayez surtout Une alliance Qui va pouvoir venir Vous aider au moment Où ça va devenir tendu Lui il a bénéficié De cette chance aussi Son alliance Est venue l'aider Mais sa plus grosse chance Regardez Il n'a rien perdu Sa plus grosse chance C'est d'être tombé Face à des joueurs Qu'on fait n'importe quoi Il a au final Très peu perdu Et il les a Totalement Éclatés Franchement Une très belle opération Et si vous voulez Les bonus pourtant Ils étaient défavorables Pour certains Mais très favorables Au niveau des archers Forcément Il les explosait En termes de stats C'était vraiment Une belle opération Si on compare Un autre rapport Sur un binôme Si vous vous dites Est-ce qu'on pourrait faire Autre chose que YSG El Cid Là sur ce genre De rapport Vous pouvez aussi Aller chercher En KVK Saison 2 Je vous montre Un autre rapport Tumto 6 Avec YSG On le voit C'est plutôt solide Ça tient plutôt bien Un rapport Très positif Là encore une fois 83 000 morts D'un côté Quand L'adversaire On a pris 800 000 Quand on a un rapport De 10 comme ça Franchement Ça brûle de ouf Les yeux Faut aller dans le détail Voir les stats Mais ils ont mangé Énormément D'AOE On le voit en dessous C'est l'AOE Qui a fait la différence Toutes les troupes autour Se sont fait rincer L'AOE C'est fatal Éloignez-vous Des villes Éloignez-vous Des flagues Éloignez-vous Dès le moment Où il y a de l'AOE Sinon vous allez vous faire Éclater Et un autre rapport De défense Cette fois Encore une fois On est sur des rapports Pour des KVK Très jeunes Des KVK En saison 2 Voir En saison 1 Et là on est plutôt Sur de la saison 2 Pareil Martel avec YSG Cette fois face à Mina YSG Notamment Dans la liste Mais si on voit La différence 1 million de morts D'un côté 2 Presque 3 Millions de morts De l'autre Franchement Il y a des combinaisons Qui marchent Mieux que d'autres Là moi je vous conseille De partir Sur Tonto 6 YSG Ça fonctionne YSG Avec Elcide Ça fonctionne encore Mais Pour ça il faut être En KVK saison 2 N'allez pas faire ça Dans des KVK Sock Parce que là Vous allez vous faire Clairement Défoncer Les amis Revenons-en A une petite étude Que je fais En ce moment Après une vidéo Où je vous ai montré Une ouverture de clé Vous le savez J'ai un stock de clé en or Qui est relativement important Alors je dis bien relativement Parce que vous le savez Je suis déjà Monté bien plus haut On a vu des vidéos Où on ouvrait Des 10 000 clés Notamment sur le serveur de test Je vous ai fait 100 000 clés en or Sur un serveur de test Et là Actuellement J'ai 1700 clés Je suis monté un peu plus haut Et j'ai fait quelques tests C'est pour ça que je suis Redescendu Et je me dis Qu'il y a un lien Entre Le nombre De commandants Qu'on a En sculpture or Le moment où on ouvre Et le fait de claquer Ou pas Toutes ces clés Alors après divers tests Déjà Je vous déconseille De tout ouvrir D'un coup Ne le faites pas Si vous le faites Je parle vraiment Des coffres en or Parce que sur les coffres d'équipement Je vais vous en faire Une petite Sur les coffres d'équipement Je n'ai pas trouvé de cycle Rappelez-vous encore Sur le serveur de test Quand je vous avais fait Une ouverture de 10 000 Coffres en or Comme ça Comme cela Des coffres d'équipement Et bien finalement Le taux de drop Était très faible On avait eu 3 Parchemins légendaires complets C'était très faible On avait eu 5 A peine matériaux Franchement Le taux de drop Était minable Et quand je fais Des ouvertures par 10 ici Je ne vois pas De grosses différences C'est assez éclaté Vous le voyez Je n'obtiens Rien d'intéressant Donc là dessus Je ne remarque pas De cycle Ou disons De tromperie Dans le fait que ce soit Vraiment aléatoire ou pas En revanche Sur les coffres en or J'en remarque pas mal Quand je vais essayer De faire une ouverture Regardez Je fais une première ouverture D'une clé Donc je redescends Sur le 1700 J'ai de la chance Une clé J'ai déjà 10 cultures On parlait de Tumto 6 On dirait qu'il m'entend Il m'en donne 10 C'est bien C'est un très bon drop Une clé 10 cultures On a un ratio de ouf Par la suite J'ai fait quelques tests En faisant que Des ouvertures par 10 Et là Je remarque un certain J'ai l'impression En tout cas De remarquer un certain cycle N'hésitez pas A me dire en commentaire Votre avis Et vos astuces Pour essayer d'optimiser Vous le voyez Je vais faire une ouverture par 10 Et là tout de suite Elle est éclatée Cette ouverture 10 cultures Je n'ai 10 clés Je n'ai aucune sculpture en or Je vais en refaire un autre Vous le voyez J'en ai encore aucune Une troisième pour finir Encore rien En fait Je remarque Quand c'est comme ça Je m'arrête Quand je fais des ouvertures en 10 Et que la première N'a Ou la deuxième De suite Je n'ai pas de sculpture en or Et bien Je m'arrête C'est que Soit je suis sur Un billet de drop J'ai l'impression Peut-être Parce que j'ai ouvert une clé Et j'ai eu tout de suite Tumto 6 Et j'ai eu 10 cultures Tout de suite Il ne m'en donne plus Mais lorsque c'est comme ça J'ai constaté Je l'ai fait Sur plusieurs centaines de clés Les amis J'ai constaté Quand c'est comme ça Qu'il ne fallait surtout pas Continuer d'ouvrir les clés Il faut revenir plus tard Quelques heures plus tard Pour faire des ouvertures Voir le lendemain Mais déjà Quelques heures plus tard Ça fonctionne Déjà pas mal J'en ai fait aujourd'hui J'ai eu de la chance au tirage Et dès le moment Où vous les ouvrez 10 par 10 Et que vous commencez A avoir un premier tirage Où il n'y a plus du tout De sculptures en or Arrêtez-vous Arrêtez N'allez pas en faire 2 En vous disant La chance elle va revenir Car si ça revient Au tour d'après J'ai constaté Que ça repartait Tout aussi vite Ce n'était pas rentable Du tout Donc Pour résumer Faites vos ouvertures Par 10 Et dès le moment Où vous avez un tirage Sans sculptures en or Arrêtez Et continuez Vos tirages Plus tard Ça va vous sembler ouf Ce que je vous raconte là Vous allez me dire Non c'est vraiment aléatoire Je vous assure Avec tous les tests Faits sur les clés en or Si vous suivez la chaîne Depuis des années Que actuellement Ça n'est pas du tout Aléatoire Et essayez Ce que je vous dis là Et mettez moi en commentaire Vos résultats Ou sur le discord Dites le moi Et vous allez voir Si vous suivez ce conseil Vous allez avoir Beaucoup plus De sculptures en or En ouvrant vos clés Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère que vous suivrez Ce conseil Et qu'elle vous sera utile Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz